Je ralentis, j'ai déjà une bouche d'égout dans l'axe et je continue, j'en ai une à ma droite ici et la deuxième juste à la sortie. Tac, je suis dedans. Bande blanche qui dérape, trottoir saillant, absence de rail de sécurité, les obstacles ne manquent pas sur les routes sartoises, comme ces plaques d'égout en plein rond-point qui s'enfoncent dans le bitume. A partir du moment où vous avez un bitume qui a une adhérence dégradée avec des feuilles en automne ou de l'humidité, éventuellement du gasoil, vous allez vous retrouver au moment du changement d'angle de la moto en situation dangereuse. Les membres de la Fédération des motards en colère ont décidé de recenser et de signaler tous ces défauts de fabrication. En plein repérage dans la commune de Sarger, ils interpellent par hasard le premier adjoint au maire. Sur cette infrastructure, nous ce qui nous pose quelques soucis, c'est tout ce qui est mobilier urbain fixe, donc les poteaux qui se trouvent tout au long de la chaussée et qui ne proposent pas d'échappatoire aux motards en cas de freinage d'urgence ou d'un accident, refus de priorité. Je le vois au niveau de l'accessibilité dans le département. Si les associations sont sollicitées, les travaux sont faits intelligemment et pour tout le monde. Donc évidemment, les associations de motards, que ce soit les vélos et les piétons, si on ne les sollicite pas, évidemment, on peut faire des erreurs. Les motards souhaitent maintenant participer en amont aux réflexions sur l'aménagement urbain. Aujourd'hui, 10% des accidents de moto sont provoqués par des incohérences d'infrastructures.